Hola hola j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme vous l'aurez certainement compris maquillage donc je vais tester avec vous des produits de chez Primark, on a un tout petit peu de skin care, on a surtout beaucoup de make up et il y a des produits que j'ai acheté il y a très longtemps, d'autres produits que j'ai acheté là récemment j'ai essayé de vous retrouver au mieux les prix et de vous parler un petit peu quand même des compositions donc vous allez voir c'est une vidéo où c'est un peu les montagnes russes, il y a du fail, il y a des pépites il y a du je rattrape ma connerie et tout, enfin bref, en tout cas si ça vous intéresse restez connectés là t'es frappé bon du coup je vais essayer de vous montrer un peu tous les produits, donc j'ai tout mis dans cette pochette que j'ai acheté elle est en promo 4 euros, 4 euros je la trouve super sympa, elle est transparente je trouve que c'est super pratique les pochettes de toilettes transparentes au moins on voit ce qu'il y a dedans, voilà un clin d'oeil on sait tout de suite si on a le produit ou pas en plus à l'intérieur vous avez des petits compartiments comme ça pour poser les, vous savez les flacons pour éviter que ça coule et une petite pochette aussi juste ici je vais essayer de vous donner aussi pareil un maximum de prix sachant qu'il y a des articles que j'ai acheté dernièrement d'autres que j'ai acheté il y a un petit moment donc je n'ai plus les prix mais en tout cas on est vraiment sur une gamme de prix qui est très très basse comme vous le savez chez Primark et notamment beaucoup de produits qui sont super en termes de rapport qualité prix parce que du coup je les utilise et je les ai encore gardés depuis je vais essayer de faire par catégorie donc sur les yeux j'ai des patches à l'aloe vera donc vous voyez c'est des patches qui sont dans un seul sachet en fait vous avez 15 traitements donc ça fait 30 patches et qui se laissent poser donc là j'ai commencé la vidéo ça faisait déjà 5 minutes que je les avais posées je crois que c'est 10-15 minutes et ils sont à 1,50€ donc moi je pense que vous savez qu'en termes de cernes c'est une catastrophe donc bah écoutez du coup j'essaye un petit peu tout là on va pas dire qu'il y a vraiment un super un super effet sur la cernes mais on sent quand même que ça hydrate et pour le coup moi cette zone là elle est très assez asséchée donc pour moi c'est très bénéfique ça a été fabriqué en Corée du coup c'est tout ce que j'ai acheté là dernièrement sur le skin care après je vous avoue que j'ai pas énormément testé de choses en termes de skin care chez Primark j'ai surtout été j'ai surtout testé le maquillage rien à voir avec le maquillage ni le skin care je me suis pris en fait un shampoing sec mais un shampoing sec pour les brunes en fait qui est tenté donc voilà 1,50€ c'est un petit format donc pratique pour embarquer un peu partout pareil pour rester dans les cheveux j'ai acheté donc c'était pas la dernière fois ça fait quand même quelques semaines j'ai acheté ces petites pinces là pour pouvoir mettre les cheveux en arrière pour éviter de marquer avec une barrette ou quoi et pareil vous étiez je crois à 2€ et vous en aviez au moins 600 roses et 600 noires donc bon écoutez nickel et comme d'habitude je prends toujours ces petits élastiques qui ne font pas de marques également pour les cheveux j'en ai tout le temps c'est 1,50€ il y en a combien ? il y en a 12 il y a différentes couleurs il y a noir il y a marron il y a un peu taupe et il y a un autre marron enfin bref ça c'est le genre de choses que j'ai tout le temps autour du poignet même des fois pour attacher les cheveux de la petite et maintenant on va passer au corps je me suis pris cet exfoliant coconut je l'avais déjà tenté pareil il y a peut-être 6 mois c'était pas juste le même packaging et franchement c'est un pot je sais pas si vous voyez par rapport à ma main on a combien dedans ? on a 475ml et franchement 4€ c'est vraiment rien et franchement l'odeur elle est juste super agréable en plus je le trouve super amptueux enfin il est vraiment agréable et pareil même mon mec il avait adoré la dernière fois donc j'espère qu'ils n'ont pas changé la formule bah écoutez pareil on va tenter sous la douche du coup je vais retirer mes patches et je vais venir masser pour faire pénétrer le surplus de matière et en même temps ça va activer la circulation sanguine et dégonfler un peu mes poches alors pour information j'ai les joues un petit peu rouges là parce que j'ai fait un peeling ce matin et du coup voilà c'est pour ça que ça ressort un peu alors pareil j'avais acheté il y a très très longtemps cette gamme j'essaierai de vous retrouver une photo j'avais fait un post sur insta cette gamme là et je l'avais trouvé super la preuve c'est que je l'utilise encore après j'ai testé d'autres pinceaux je suis vraiment pas fan notamment celui-ci je vous l'avais quand même enfin je l'ai quand même retrouvé et mis de côté mais très honnêtement bon à la limite celui-ci pour le fond de teint bah peut-être qu'on va l'utiliser à moins que j'utilise celui-là bon après il est pas propre mais j'ai utilisé hier on va voir mais par contre franchement la mousse là elle est pas du tout agréable et regardez en plus elle tient pas enfin j'ai pas du tout aimé ce concept alors néanmoins pour tout ce qui est accessoire de maquillage chez Primark leur blender il est super j'ai acheté celui-ci pareil il y a plusieurs années et franchement il est très grand et il est très bien notamment pour le décolleté etc moi j'adore l'utiliser l'été parce que l'été je fais toujours des maquillages très glow et avec beaucoup de matière en fait liquide donc j'estompe tout ça je mélange tout avec celui-ci il floude super bien et vraiment celui-ci il est top et après pareil j'avais acheté une grosse boîte avec plein de petits blender comme ça de plein de couleurs différentes je pourrais pas vous redire les prix mais on est en dessous de 10 euros et franchement ils tiennent dans le temps et vraiment je trouve que ça vaut vraiment le coup chez Primark pareil j'ai trouvé ça donc je ne sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui c'était vraiment pour la vidéo je vais pas vous mentir c'est des patchs boucliers de fard à paupières donc en fait vous voyez c'est des patchs autocollants que vous mettez juste sous l'oeil quand vous voulez vraiment faire soit un smoky mais vraiment quelque chose de très prononcé sur l'oeil et pour faire vraiment un fini propre donc écoutez je sais pas en tout cas on a un lot de 30 patchs et c'était 1,50€ donc du coup on va commencer par la base donc là j'ai le Prep & Perfect c'est un gel de base illuminateur donc il était à 4€ et vous voyez comme son nom l'indique il est illuminateur il est bien sûr cruelty free, vegan et dedans on a 30ml j'essaie de vous montrer un peu la matière ah j'avais oublié j'ai pris aussi une base gel hydratant rafraîchissant si je la testerai une autre fois à la limite je vous en reparlerai mais là j'ai vraiment envie d'un teint assez glow alors il est agréable il est agréable il a une odeur mais très légère qui fait pas chimique donc ça change un peu bah écoutez finalement j'ai pris toute la matière que j'avais posée sur ma main j'ai l'impression que ma peau elle a carrément bu ce primer c'est trop bizarre écoutez agréable en tout cas à poser un petit teint effectivement un petit effet glowy on va voir comment ça va évoluer avec le maquillage alors du coup pour le teint j'ai pris un fond de teint perfect finish foundation en médium à base de vitamine C vitamine E le flacon coûte 3 euros et on a 35 ml on est encore sur du cruelty free et du vegan par contre il me paraît un peu foncé je sais pas ce que j'ai foutu je vais voir ce que ça va donner donc c'est la teinte allemande 12 écoutez après sinon j'ai pas mal de concealer s'il faut j'essaierai de rééquilibrer ouh ouh c'est foncé oh qu'est-ce que j'ai foutu ah ouais non ça va le faire en fait je vais grave estomper et je vais venir équilibrer avec mon concealer en tout cas comme ça on est à première vue on n'est pas sur un fond de teint hyper couvrant mais il a l'air d'avoir quand même on va avoir une bonne finition après honnêtement l'été là je suis sur un make-up d'été honnêtement l'été je ne cherche pas forcément une couvrance de malade je préfère vraiment travailler sur le glow et sur un teint un teint un petit peu plus aller que travailler vraiment sur la couvrance donc bah écoutez on va voir bah écoutez pour le fond de teint bah il vaut son prix 3 euros on est on est sur bon là ma teinte elle est un peu un peu trop foncée il va falloir vraiment que je vienne équilibrer ça avec mon concealer mais voilà on est sur un fond de teint qui est très léger il a une texture qui ah par contre il s'effrite un peu je crois ah ouais on va voir comment ça va évoluer voilà il n'est pas sur une grosse grosse couvrance j'ai plus l'impression qu'il va faire un teint un teint meilleur mine et encore là c'est parce que je pense que j'ai une teinte au dessus mais on n'est pas sur un fond de teint de malade quoi au concealer donc les concealers donc moi j'en avais déjà acheté euh donc toujours la marque PS la marque de chez Primark on est sur du concealer euh à 3 euros pour 100 millilitres donc moi j'avais acheté euh cette gamme là donc vous voyez j'en ai encore pour vous dire euh parce que bon c'est des c'est des c'est des euh comment dire c'est des concealers franchement qui font le job pour 3 euros et ils sont toujours à base d'aloe vera et de vitamine E donc encore une fois comme je vous l'ai dit en début de vidéo moi par rapport à ma sécheresse en dessous des yeux c'est vraiment pas mal mais la dernière fois que j'y suis allée j'ai quand même voulu tester leur nouveau euh liquid concealer en medium euh coverage donc voilà on est encore sur du cruelty free du vegan les anciens ne le sont pas il me semble en tout cas c'est pas noté dessus donc euh honnêtement bon celui-ci je l'ai ouvert il y a peu de temps mais ceux-là vous voyez ils sont même pas ouverts et je les ai achetés il y a quand même plusieurs plusieurs mois donc bah écoutez je préfère tenter euh je préfère essayer du coup bah le nouveau que j'ai essayé pour pouvoir vous dire et que s'il est bien que vous puissiez aller l'acheter peut-être comme ça et du coup je vais venir l'appliquer donc en concealer je descends un peu plus bas pour vraiment mélanger avec mon fond de teint et pour récupérer un peu cette teinte qui est trop foncée pour moi je vais venir le placer aussi juste ici pour étirer mon regard et on va faire un mini contour un peu de lumière on va creuser affiner le nez un peu de lumière donc là je viens prendre mon autre petit blender qui va mieux se faufiler dans les creux franchement pas mal donc moi j'aurais toujours les cernes marquées quoi qu'il en soit mais franchement j'ai l'impression qu'il est même mieux que l'ancienne version je viens de prendre l'autre côté pour mon menton ensuite on va passer aux yeux donc en termes de palette à paupières j'en ai déjà testé beaucoup 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 chez Primark et j'ai toujours été très agréablement surprise par rapport au prix et par rapport à la pigmentation là du coup j'ai pas voulu racheter forcément une grosse palette ou quoi j'en ai surtout pris une pour la vidéo pour pouvoir tester avec vous et du coup il y avait ces mini palettes qui vous pensez un peu aux palettes de chez Houda qui passaient à 2 euros au lieu de 4 euros donc comment vous dire que je me suis pas ruinée quoi et en plus comme je sais que je suis très souvent satisfaite en tout cas des ombres à paupières j'ai trouvé le format sympa pour pouvoir amener en vacances et là vraiment j'ai une passion pour le vert qui ne s'explique pas certes mais que j'adore et franchement j'ai trouvé les couleurs vraiment cute donc là vous voyez vous avez le petit plastique avec les noms des couleurs donc je vais pas vous les citer on est pas sur un produit de luxe mais je vous montre la palette vous voyez on est vraiment sur des nuances de vert assez chaud avec une petite base là c'est très rare mais je trouve ça super à chaque fois qu'ils en fassent une un petit marron là pour faire une petite transition vous avez des hérisés qui sont juste ici je vais essayer quand même celui-ci il m'a vraiment interpellée j'adore j'adore j'ai fait le marquer là oh là ah non à mon avis celui-là a travaillé finalement il s'effrite quoi je vais essayer un autre oh non j'espère qu'il sent bien je vous ai vendu du rêve je vais essayer l'autre hérisé ah voilà là d'accord alors attendez c'est peut-être moi qui m'y suis mal prise je ne sais pas swatcher je ne sais peut-être pas swatcher attendez je ne sais plus je ne sais pas où on met non franchement le verre là il est beau mais je ne sais pas si vous voyez il s'effrite je ne sais pas si on dit ça oui pareil c'est des pour vous parler encore d'accessoires de chez Primark c'est des lingettes démaquillantes au charbon donc moi je n'aime pas même du tout utiliser des lingettes pour me démaquiller mais je trouve que ça dépanne bien vous voyez pour se laver les mains à chaque fois moi c'est toujours pour ça que j'achète des lingettes démaquillantes c'est pour débarbouiller un peu mes mains pour nettoyer vous voyez le poignet de mes pinceaux ou quoi donc pareil je l'avais acheté il y a très très longtemps il y en a 30 dedans il n'y a plus de prix je ne pourrais pas vous dire mais en tout cas voilà voilà l'utilité j'avais acheté ces petits cotons de maquillage donc vous voyez avec un coton-tige enfin des cotons-tiges pardon avec un côté en pointe et un côté arrondi pour nettoyer vous voyez donc super précis super bien je l'avais acheté à 80 centimes et je crois que c'était même en livre je crois que c'était à Londres je ne sais plus je vais commencer par prendre la couleur la plus claire pour mettre vraiment sur toute ma paupière vous voyez tout à l'heure j'ai mis du concealer pour cacher mes petites veines et là ça va parfaire en fait cette base ensuite je vais venir prendre un pinceau un peu plus arrondi un peu plus fluffy pour prendre vous voyez le marron juste ici et mettre dans mon creux de paupière honnêtement c'est un peu freestyle je ne sais pas trop ce que je vais faire en tout cas comme vous l'aurez compris on va être sur du vert écoutez il est assez il est assez agréable à travailler mais franchement j'ai connu des palettes de chez Primark beaucoup plus de qualité on va voir comment ça va évoluer mais je ne suis pas déçue encore de toute façon j'ai testé que deux que deux couleurs là mais franchement on va voir peut-être pour ça qu'il était en promo aussi à 2 euros hé mais je viendrais bien utiliser les patchs que j'avais acheté je viens de faire mon fond de teint oh putain je suis déboutée vous avez une face ici un peu plus douce qui va être justement la face où la poudre va tomber dessus et derrière vous avez l'autocollant et en fait il se plie je pense que c'est pour ah mais si j'ai compris c'est pour pas tout coller vous voyez ça s'enlève en deux parties en fait l'autocollant voilà et je vais pas vraiment coller partout je vais juste placer comme ça je vais coller tout de suite l'autre parce que sinon je me connais ça va pas être asymétrique et ça va me rendre malade on est pas trop mal qu'est-ce que vous en dites alors je vais venir je vais venir prendre la plus foncée je vais venir prendre la plus foncée et je vais travailler après avec le plus clair je parle en même temps que je réfléchis tout va bien celle qui est juste ici et je vais venir me mettre la poule au moins à l'extrémité de mon oeil jusqu'à la moitié de mon oeil et je viens de tapoter en fait c'est vraiment la couleur la plus foncée de toute façon après je vais venir mélanger avec les couleurs un peu plus claires je vais voir comment ça évolue alors oui je fais aussi ça parce que j'ai pas trouvé d'eyeliner chez Primark donc j'ai trouvé un mascara j'ai pas trouvé d'eyeliner après en soi j'aurais pu prendre un crayon noir je vais pas vous mentir mais écoutez non je vais faire plutôt en make-up vraiment que avec du fard à paupières et là j'ai vraiment mis en pointe et quand je vais enlever le scotch ça va vraiment faire une finition parfaite en tout cas je l'espère je vais venir faire la même chose de l'autre côté franchement la pigmentation en sérieux elle est pas ouf moi qui voulait vraiment qui voulait vraiment juste jouer sur les fards j'ai vraiment misé le coup sur les fards à paupières parce que d'expérience je les ai toujours trouvés extra là franchement voilà quoi je vais venir prendre celui qui est juste ici que je vais venir appliquer mon pachy poudre de l'eau oh ah là d'accord là d'accord regardez j'ai juste mis un coup de pinceau là ok c'est beau celui-là ah voilà là ok et là je vais mettre uniquement sur ma paupière le lune et je vais venir aller jusqu'à un peu plus de la moitié comme ça ça va se mélanger avec l'autre qui du coup fait n'importe quoi l'autre franchement au moins que c'est moi qui travaille mal je vais bien fondre les deux matières dans le creux de mon oeil et là ok par contre celui-là le plus foncé alors je vais essayer de tester un autre je vais essayer de tester celui-ci je vais venir l'appliquer par dessus et et non et non bon écoutez je vais arrêter la katana sur sur l'externe je vais je vais je sais pas ce que je vais faire qu'est-ce que je peux faire et si je fais une pointe juste je vais essayer un truc franchement j'ai peur de faire de la merde excusez-moi les termes mais non 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 je vais prendre un autre pinceau on va se laisser une autre chance je reprends le vert qui est juste ici et 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 toujours rien ah il colle super bien oh my god ah c'est trop moche non ça va pas j'ai trop remonté bon après je peux peut-être rattraper le coup alors bon dans de panique je vais juste écourter un peu parce que je pense que j'ai trop monté donc déjà si la palette m'aide pas et que moi en plus j'y mets pas du mien je vais venir nettoyer avec un coton un peu la pointe j'ai fait écoutez j'ai essayé quand même de rattraper ma connerie ensuite je vais faire quand même mon ras de cil inférieur maintenant la question c'est quel vert je vais prendre je vais commencer par le plus clair à l'intérieur de mon oeil et je vais essayer de voir si j'arrive du moins à étirer la matière vers l'extérieur celui-ci il est très joli c'est dommage que les autres ne suivent pas je vais venir un peu nettoyer mes bêtises voilà je vais faire mes sourcils comme ça après je vais finir mes yeux avec le mascara et peut-être le crayon donc pour les sourcils j'achète tout le temps honnêtement j'achète tout le temps moi mes crayons sourcils c'est Primark tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je les trouve vraiment bien ils sont gras mais pas trop ils sont moi je les trouve super en plus je les trouve super pratiques parce qu'on a un côté donc vous voyez ils se présentent comme ça on est à combien 1,50€ franchement le crayon à sourcils ils sont imbattables et c'est surtout qu'on a un taille crayon dans le bouchon donc ça se fait ça se fait c'est pas eux qui l'ont inventé mais c'est quand même très rare pour en tout cas des crayons à sourcils qui font le job et bien sûr on a l'autre embout avec la petite brosse donc j'avais pris il y a un petit moment un gel à sourcils donc c'est un gel fixant on n'est pas sur la cire qui va vraiment faire un bro lift on n'est plus sur un gel mais je vais essayer de faire un petit coup de bro lift sans trop me foirer cette fois-là mais vraiment dans les crayons à sourcils de chez Primark en tout cas perso moi je les adore on va brosser mes cils mes sourcils pardon surtout que là ils ne sont pas épilés et franchement ici là ça se voit un peu mais bon je vais venir les remplir mais légèrement pareil l'été j'aime que ce soit très léger je préfère à la limite travailler sur la fixation que sur vraiment le côté remplissage par contre je viens en fait juste combler mes trous je viens prendre du coup le gel alors pareil le gel je l'avais acheté il y a très longtemps mais honnêtement le prix je ne sais pas mais je crois que ça ça valait même pas 5 euros pour vous dire là vous voyez hop tiens hop il est fixé un peu en l'air par un effet beau lift vous voyez je viens reprendre j'en fous partout je viens reprendre mon crayon à sourcils pour me faire mon trail liner je trouve que du coup là je vais hop essayer de faire ça mais alors je ne suis pas douée je suis obligée de me tenir l'oeil moi je ne suis pas une bonne youtubeuse beauté je suis obligée de me tenir l'oeil sauf que là je n'ai rien posé alors attendez hop sans trop remonter vraiment juste pour intensifier le regard et après je veux voir si je travaille ou pas avec un pinceau bon écoutez c'est pas si kata je viens prendre un petit pinceau vous voyez plat en bout à pointe pour un peu étirer la matière allez et du coup je vais finir avec le mascara donc j'ai pris le mascara So Extra qui est à 3 euros extravagant volume écoutez on va voir putain le mascara il est top en tout cas il a l'air franchement le mascara c'est un 10 sur 10 il est extra je vais rebasculer sur le teint je me suis mis juste un petit coup de mascara au dessus en dessous je vais attendre que ça sèche et je vais venir le gratter après avec un coat de ton petit je vais y arriver alors pour le teint je vais venir un peu réchauffer mon teint je pense j'ai une poudre bronzante donc pareil que j'ai depuis un moment qui coûte 1,50€ et qui est bien alors je l'utilisais surtout l'été dernier et en fait je me mettais un coup un peu partout sur le visage comme un bronzer quoi et là ce que je vais utiliser je pense aujourd'hui c'est ma petite palette contour et sculpte pareil que j'ai acheté l'année dernière où vous avez en fait où du coup vous avez un bronzer et deux illuminateurs mais celui-ci vous pouvez également l'utiliser un peu en blush parce qu'il est un peu rosé et et aussi avant je vais utiliser ce duo ce contour duo alors je l'ai saigné pour le coup vous voyez la partie en fait contouring bronzer je l'ai vraiment utilisé par contre ce côté là j'ai pas du tout aimé en fait bah vous savez c'est pour après c'est pour éliminer des zones donc je vais voir si ça se trouve je vais juste utiliser ça tu vois je vais utiliser ça sous mon ah non franchement ouais ouais je me je me souvenais que la matière elle était pas enfin un manque si on la travaille peut-être ouais je suis pas trop allez on va essayer juste pour vous voyez hop je viens prendre de la matière sur ma main et avec mon doigt je vais venir juste nettoyer vous voyez finir en fait mon make-up donc du coup je vais venir hop faire un petit trou un petit des petits traits pour réchauffer mon teint et aussi un peu sculpter le bout de mon nez donc moi ce que je veux je vais pas forcément l'affiner donc je vais pas faire les traits oh mince bah si je vais faire les traits je vais pas faire les traits ici et ici moi ce que je veux surtout c'est raccourcir mon nez donc en fait je vais faire un effet d'ombre je vais mettre vous voyez un coup j'ai vraiment remonté un peu plus que la normale parce que j'ai le nez assez long et je vais venir estomper ça avec mon blender là j'ai réchauffé mon teint en tout cas à base de crème je vais rester toujours sur de la crème pour l'instant je vais poudrer après j'ai pris dernièrement ces deux ces deux crèmes donc je pense qu'on a un illuminateur et un autre c'est un peu un blush vous voyez vous en avez un qui est un peu doré et l'autre qui est un peu dans les tons briques rouge ça coûtait 5 euros on est sur du 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 je vois pas bien 11,7 millilitres et on est toujours sur du cruelty free et du vegan ah d'accord ah bah écoutez à voir alors je suis pas fan de ces embouts parce que je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique parce qu'en fait vous utilisez toujours le même embout vous l'avez pas du moins je crois pas donc je vais pas utiliser l'embout mais en tout cas c'est original ah et ce qui est super c'est que regardez vous avez on ou off ça c'est super ça par contre donc je vais l'ouvrir ah ouais la matière elle vient direct on va commencer par le blush ou du moins ce qui pourrait être utilisé en blush et je vais prendre juste un tout petit peu de matière et franchement ouais c'est c'est très lumineux c'est très très lumineux ah la vache ah oui je vais essayer de remonter un peu et je vais venir après vous voyez je prends très peu de matière franchement il est grave lumineux après c'est très bien mais là j'ai pris pourquoi j'ai pas fait ça c'est pour le blush donc ce que je vais faire c'est que je vais étirer la matière un peu vers le haut parce qu'après ici je vais mettre le doré à mon avis le doré il va juste être magnifique hop vous voyez là à mon avis là à mon avis ouais j'adore franchement le highlighter c'est la vie surtout l'été je vais venir en mettre un petit peu sur le dessus de ma lèvre un petit peu là où je me suis arrêtée avec mon contouring du nez bah écoutez ces deux produits en tout cas ils sont bien franchement ils sont bien je trouve que c'est pratique je les ai pris surtout et avant tout pour les vacances les vacances vous voyez c'est le genre de produit qui fait un peu tout en un vous mettez sur les yeux vous mettez en highlighter en blush en rouge à lèvres aussi je pense que vous pouvez un peu illuminer vos lèvres avec ça moi j'adore faire un effet glossy sur les yeux surtout en hiver mais même l'hiver j'avais fait un make-up vous avez fait une vidéo d'ailleurs make-up de fête et vraiment l'effet glossy sur les yeux je trouve ça magnifique maintenant on va passer un peu aux poudres alors je vous ai dit que je voulais vraiment un maquillage glow donc je ne vais pas en mettre des masses je voulais juste vous parler un peu du blush que j'ai pris donc 1,50€ enfin je voulais vous en parler je voulais le tester surtout je vais quand même le tester parce que vous voyez ce que j'ai utilisé en crème c'est pas hyper c'est pas hyper hyper blush quoi ça fait plus illuminateur qu'autre chose donc là vous voyez je pourrais arrêter mon teint ici parce que moi et j'adore énormément le glow surtout pour l'été je crois que ça fait 10 fois que je vous le dis mais voilà là on va vraiment tester hop en profondeur et vous voyez le blush il est comme ça donc c'est un joli un joli rose alors franchement je ne me rends pas trop compte avec les illuminateurs en dessous mais mais ah si 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 franchement il est bien il est bien après je trouve que c'est plus une teinte pas forcément une teinte d'été oh quoi que je suis très rouge et franchement mon peeling j'aurais mieux fait de le faire une autre fois oh si oh si il est bien alors après est-ce qu'il est plus accentué parce que j'ai mis l'illuminateur en dessous là est la question je viens quand même nettoyer le tout et je voulais absolument aussi vous parler avant de passer aux lèvres aux poudres matifiantes de chez Primark alors j'avais acheté une première fois celle-ci il y a plus d'un an c'est sûr et c'est une poudre qui est compacte vous voyez une poudre translucide qui est compacte et franchement j'avais bien aimé bien aimé pour le prix 2,50€ et l'année dernière ou il y a un an et demi je sais plus je suis ou il y a même plus que ça franchement je sais plus j'étais tombée sur cette poudre libre toujours la marque PS Pro et là par contre franchement c'était une révolution cette poudre elle est incroyable et d'ailleurs j'avais vu une vidéo de Sananas où elle en parlait et qu'elle avait elle disait qu'elle avait gardé parce que vraiment elle a trouvé très très bien et franchement c'est vrai qu'elle est vraiment top donc je vais venir prendre cette poudre là pour finir avant je vais quand même réchauffer juste mon front parce que là mes joues je pense que c'est bon elles sont bien bien chaudes je vais juste venir prendre ma poudre bronzante que je vous ai montré tout à l'heure donc du coup qui est à 1,50€ et je vais venir juste un peu réchauffer le haut de mon front donc c'est vraiment juste vous voyez pour que vous voyez pour vous montrer en fait comment elle est et en fait je vais venir aussi en appliquer sur mon cou et mon décolleté pour pour un peu unifier le teint de mon corps avec mon visage pour et on va venir prendre un autre pinceau propre bien fluffy pour matifier mon coin je le cite dans le bouchon et là hop et là franchement c'est magique vous pouvez l'utiliser aussi en biking elle est juste incroyable et là et franchement même sous les yeux elle est juste ouf et voilà on va finir par les lèvres alors en termes de lèvres j'ai pas pris masse de produits parce que j'avais testé une fois leur rouge à lèvres c'était à l'époque des mats etc les mats à fond et franchement j'avais pas aimé donc j'ai pas voulu me ruiner donc j'ai trouvé ce petit gloss oh il est mat mince ce petit gloss mais il était en promo liquid mat à 1,50€ et dans les tons un peu rouges on est toujours sur du cruelty free et du vegan et bon voilà la promo pour 4,5ml c'est très très bien on va voir maintenant c'est juste pour donner un petit coup de couleurs sur les lèvres et je trouve que le rouge avec un maquillage sur les yeux verts je trouve ça canon donc écoutez on va voir donc on est sur un embout comme ça et il y a dessiné oh là ah oui très rouge ah j'avais mieux fait de mettre des crayons et bien écoutez franchement encore une fois agréablement surprise du rouge à lèvres franchement il n'a pas du tout un effet asséchant il colle un petit peu mais franchement ça n'a rien à voir avec les autres que j'avais testé alors je n'avais pas testé toutes les gammes mais je suis plutôt satisfaite et c'est un beau rouge vif un peu un peu cerise et franchement je trouve qu'avec le vert c'est super joli par contre tu fais un autre haut je pense que je vais mettre un petit haut blanc ou noir pour 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 aller avec mais franchement le rouge à lèvres pépites 1,50€ pépites voilà pour ce make-up total de chez Primark alors ça n'a pas été simple mais finalement le rendu il est il est vraiment pas mal franchement il est vraiment pas mal on est vraiment sur du make-up j'ai pas fait l'addition de tout mais je suis sûre qu'on est sur du make-up tout inclus à moins de 30€ c'est une certitude et franchement voilà des produits bon qui ne valent pas le détour et des produits par contre super découvertes super pépites on est vraiment voilà sur un quand même un maquillage qui est assez été parce qu'on est plus sur voilà de la petite couvrance un effet vraiment glowy que sur vraiment des produits ultra couvrants des sacrés pépites notamment avec le mascara et le le rouge à lèvres d'autres articles aussi qui sont bien notamment les highlighters la base aussi finalement j'ai bien aimé la base je trouve qu'elle a bien illuminé mon teint en tout cas là avec le temps on voit que ça que ça se ça se maintient bien du coup on va finir avec une brume une brume matifiante et fixatrice donc du coup elle était à 4€ au lieu de 5 et on est encore sur du 100ml cruelty free et vegan je suis très satisfaite de ce make-up vraiment primark pour le maquillage pour le skin care et pour les accessoires skin care vous pouvez foncer les yeux fermés après voilà il y a toujours des petites pépites des produits qui valent plus le coup que d'autres il faut tester et maintenant on est vraiment sur des compos qui sont déjà vegan cruelty free et je trouve qu'ils respectent mieux la peau donc vraiment testez foncez éclatez-vous et en plus vraiment à petit budget voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas si ce genre de format vous plaît si vous voulez que je teste d'autres enseignes si vous voulez que je teste encore des produits primark ou quoi n'hésitez pas à me le dire en commentaire et en attendant la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous